bonjour j'ai re-uploadé la vidéo pour préciser un truc sur les outils que j'utilise car on va faire remarquer que j'utilisais des clés à cliquer pour démonter des boulons assez gros et très grippés et que ça serait quand même plus adéquat que j'utilise ce qu'ils appellent des carrés fixes ou je vais vous mettre une photo car les clés à cliquer peuvent sauter et balancer des petits morceaux et voilà en plus la clé argentée là c'est une clé dynamométrique bas de gamme qui coûte 40 euros mon l'autre que j'utilise c'est une clé facon qui est beaucoup plus solide mais bon voilà je pense que ce sera toujours mieux sans cliquer pour dévisser ce genre de vis parce qu'il y en a qui existe quand même quand même beaucoup également je vous invite à lire la norme iso 3315 sur les outils de manoeuvre des vis et écrous que j'ai découvert il n'y a pas longtemps où vous verrez les couples que les outils peuvent encaisser en fonction de la taille du carré d'entraînement moi j'ai déclaré que en un demi pouce et en gros ma conclusion que je vais pas rentrer dans les détails car j'ai bien l'impression que je maîtrise pas tout sur ce sujet là mais pour le desserrage maintenant je vais y aller avec un carré fixe avec une poignée à tête coulissante comme je vous ai montré j'en ai commandé ça coûte pas si cher après un carré fixe ça peut toujours casser ou se tordre mais ça fera sans doute moins de dégâts qu'un cliquet quand on voit des petits morceaux partout et pour le serrage je pourrais pas me permettre de le faire avec des écrous pareil avec des boulons pareil suffit de regarder un tableau de serrage de boulons avec la classe de résistance le diamètre de la vis et le coefficient de frottement que je viens de découvrir aujourd'hui j'interprète ce que c'est mais je sais pas ce que c'est et avec ça on peut se dire que les outils d'amateurs ça va pas égaler les outils d'un garage à gris ou ou de poiloir j'irai je monte le truc il faudra que j'aille dans un garage à gris pour qu'il me sert moi même parce que si je veux être sûr de ce que je fais vu les forces en jeu au serrage ou quand le véhicule sera en fonctionnement ça serait peut-être préférable que je fasse le serrage dans un garage à gris je dis ça je dis rien mais chacun se débrouille comme il veut et comme il peut mais moi j'ai pas envie de montrer des mauvaises pratiques maintenant qu'on m'a qu'on me la fait remarquer sans que je détaille un petit peu comment les éviter voilà bon visionnage un peu compliqué voilà je vais juste montrer que ça bouge ici bon là il a un peu reculé il partira tranquillement lui on a un peu à l'intérieur on peut s'en mettre pas trop pire ça va c'est C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout ça partout. Et aussi mettre de l'anti-rouille. Et une peinture peut-être... Enfin une peinture ça serait quand même mieux. mais beaucoup les couleurs rouilles mais On va faire un l'anti rouille qui va le faire noircir. Il faudra mettre une peinture parce que c'est le moment où jamais. ça je le ferai une seule fois tellement de travail et sur le treuil donc j'ai le souci que cette roue dentée là, enfin crantée plutôt, il est complètement solidaire du treuil je n'arrive pas à la désolidariser avec ce levier parce que normalement quand on fait ça c'est censé l'éloigner et désolidariser la roue dentée quand tout est fixé mais là ça le fait pas bref ouais sur le bas là ils ont mis la chape d'attelage sur la plaque arrière et donc sur le berceau alors je sais pas si c'est bien ils sont démerdés comme ça parce qu'à la base c'est sur le châssis du tracteur qui est derrière ici normalement à l'origine la chape elle est sur le châssis voilà il y a la tâche sur le châssis enfin ouais on dirait qu'il y a la tâche c'est pas clair cette affaire et là ils l'ont mis sur la plaque de blindage il y a également deux trous là au niveau de la soudure en plein dans la soudure peut-être pour mettre un attelage à boules plus léger et la plaque là et cache les endroits on peut mettre des queues de cochon une à gauche une à droite voilà moi j'attaché ça avec une ficelle comme mon ami m'a conseillé comme ça s'il ya un souci que ça se met à tourner ça n'a rien bété ouais merci d'avoir regardé puis à la prochaine ciao